bon je vous explique rapido ce qu'on va faire aujourd'hui donc renfaux aujourd'hui quatrième séance de renfaux donc comme promis pour ceux qui m'ont renvoyé j'ai refait un petit rappel cet après midi puisque ça venait pas beaucoup après le message que j'ai venu ce matin pour avoir des petits mots casés dans le cours donc comme promis je vais en tirer trois hausseurs je voulais donner la pomme je vais les mettre là que j'y pense j'essaye de pas les oublier il y en a qui les ont envoyé sur le dans les commentaires il y en a qui me les ont envoyés par messenger qu'est ce que j'ai la aviation voilà l'aviation moyen facile c'est c'est froid voici ça c'est ça va aller ça va être moyennement dur ça devrait se passer donc même principe on fera la même chose enfin je m'avance bien trop mais enfin le principe je dis je vous remettrai un petit un petit un petit poste jeudi matin ou dans la journée pour que les gens pensent à me renvoyer des petits mots moi ça égale mais ça égale mes séances ça m'oblige à réfléchir en fait ça me fait du bien parce que moi ça trop est le temps long donc moi ça m'occupe un peu l'esprit et pendant le cours aussi ça m'oblige à faire deux choses en même temps ce qui n'est pas toujours facile pour un sportif donc ça m'oblige à faire plusieurs choses en même temps donc aujourd'hui cours de renfort j'ai repris le même principe d'organisation de cours que la semaine dernière à savoir trois blocs d'exercices six exercices de trente secondes chacun dans chaque bloc donc on fait nos trois nos six premiers exercices deux exercices pour le bas du corps deux exercices pour le haut du corps deux exercices plutôt centré sur la zone abdominale 30 30 30 30 secondes 3 minutes d'effort on prend 30 secondes de récupération qui permet de souffler deuxième bloc on fait le même principe deux exercices sur le haut du corps deux exercices sur le sur le bas du corps deux exercices sur la zone abdo on reprend 30 secondes et on va faire un troisième bloc ou là encore on a trois minutes avec nos exercices qui tournent ça vous fait donc trois six neuf minutes d'effort on va partir sur deux tours ceux qui veulent faire un troisième tour vous reprenez le principe il ya toujours moyen de faire un troisième tour après ça allonge un peu le temps d'effort mais il y aurait moyen de faire de faire trois tours si vraiment on est motivé pour le faire on peut faire trois tours donc qu'est ce que j'ai plus à vous dire voilà si tout le monde a eu le temps vu ce matin le message il faut un tapis parce qu'on va avoir les genoux un peu par terre sur le dernier bloc on a complètement nos six exercices au sol la bouteille d'eau évidemment les bouteilles pour avoir un peu de poids et puis je vous avais dit pour ceux qui ont le message d'avoir éventuellement un petit un petit tabouret un petit banc un step quelque chose qui vous permette de d'avoir franqué là repos apéro bon courage bon courage à flanc aussi et donc pour avoir l'idée c'est de se servir de ce support là pour mettre un peu de difficulté à savoir des squats donc j'ai fait tour d'ailleurs vous allez garder le petit bon si vous l'avez ce qu'on va s'en servir des premiers exercices vous avez aujourd'hui fait un peu froid donc on s'est mis à l'intérieur il y a déjà une occasion mais il fait pas trop froid quand même non t'as plein d'avoir frotte là je suis en débordeur ouais tient un peu mais sinon j'ai chaud donc les deux premiers exercices du premier bloc bas du corps donc on va enchaîner avec du squat sur un côté donc ici pied un pied sur élevé un pied au sol donc 30 secondes d'un côté 30 secondes de l'autre deuxième exercice on enchaîne avec le haut du corps donc on a besoin de récupérer les altères ou les bouteilles rapidement troisième exercice si on a besoin des reins du tout on va travailler juste sur des petites montées de genoux en gardant les abdos serrés et en étant bien gagné donc 30 secondes sur une jambe 30 secondes sur l'autre ensuite on a 30 secondes de récup et je commence à vous expliquer la suite et enchaîner ça me paraît jouable je vois un petit coup du coup on va commencer j'en ai celui-là j'en ai plus de deux à passer une fois on a un reteint donc je prends appui et on est parti allez là encore comme d'habitude le premier bloc essayez de le faire avec pas trop trop d'intensité de façon à finir de vous chauffer si vous êtes un petit peu chauffé avant c'est pas mal l'idée c'est je vais pas forcément chercher à descendre et surtout j'équilibre mon bassin attention on a les deux pieds décalés je veux pas pouvoir descendre en étant tordu l'objectif si je garde la ligne horizontale avec les épaules je garde la ligne horizontale avec le bassin et je souffle donc évidemment au bout des 30 secondes on change de côté j'inverse mon pied d'appui et j'enchaîne et je souffle donc l'exercice suivant on est sur le haut du corps donc on aura besoin de récupérer des altères ou les poids ou les bouteilles ou ce que vous avez allez je souffle je pousse sur mes deux jambes poussez sur les deux jambes soufflez bien allez 9 secondes allez on est déjà prêt à récupérer les altères hop c'est parti je prends mes poids petit travail classique de pecs et d'épaule en butterfly je viens devant je suis fléchi au niveau des genoux mon dos est placé et je viens ici ramener mes coudes vers l'avant en soufflant allez serrez la taille soufflez 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 je souffle je ferme deuxième exercice on enchaîne toujours sur les épaules hop je descends et je viens chercher des élévations latérales mouvement classique hop je viens juste inspirer monter descendre soufflez j'inspire je souffle là encore genou fléchi mon dos placé vous voyez je gaine les abdos mon dos fixe il y a un qui bouge il y a presque allez 5 secondes et on va enchaîner en restant debout avec juste des toutes petites montées de genoux je pose mes poids je me fixe j'équilibre et sans descendre quasiment le genou toute petite montée de genoux en soufflant bien en gardant les abdos serrés et le dos le plus droit possible allonger la colonne vertébrale vers le plafond soufflez allez je reste équilibré pour m'équilibrer j'ai besoin de gainer pour tenir mon bassin ma jambe mon genou il faut que je reste gainer allez rentrer la taille rentrer la taille serré 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 allez on va changer de genou attention je pose et j'alterne allez 30 secondes de l'autre côté je reste gainer ce premier cycle là est pas très très dur comme toujours le premier bloc en général je le fais assez facile pour les gens qui n'ont pas trop trop de se chauffer avant ça vous permet de monter un petit peu en température serré 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 encore 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 deux secondes une seconde et on lâche on souffle attention vous allez avoir besoin du tapis on va commencer sur des squats sur une toute petite amplitude presque sans descendre et ensuite on va alterner je descends une jambe je descends l'autre je remonte et j'alterne une jambe de chaque côté squat petite amplitude plus ça on appelle ça main non on appelle ça chevalier servant parce que voilà si j'étais un gentil homme ça serait ça 30 secondes de squat petite amplitude donc le deuxième passage quand on fera notre deuxième tour on va le faire un peu plus dur l'idée c'est de rajouter un petit peu de difficulté pour ceux qui peuvent donc là vous allez être placé hop mon dos est plat regardant l'horizontale j'ai besoin des bras pour m'équilibrer mais je ne me retrouve surtout pas ici les fesses poussant l'arrière petite amplitude c'est difficile je suis assez haut sinon je veux bien descendre je m'équilibre je repule pied droit je pose je descends genou droit genou gauche je remonte genou droite je remonte pied gauche derrière je descends j'alterne et je remonte allez alternez une fois genou droite une fois genou gauche pousser fort sur votre jambe d'appui en restant grand et gainé je reste grand et gainé je remonte allez serre les abdos descendez adressez-vous hop récupération et les pompes ah oui je ne vous ai pas dit de préparer c'est normal ici je me mets sur le tapis qui se joue une main sur mon support je pousse je change de côté une pompe d'un côté une pompe de l'autre on en fait peu mais par contre je vais les réveiller en faculté là encore parce qu'on déséquilibre après sinon je mets mon appui au milieu et je change ça reste possible deuxième exercice je vous le fais de profil à genou dos plat un petit peu incliné je prends une bouteille et je monte j'inspire je souffle j'inspire je souffle allez gardez vos bras dans l'alignement des épaules et du dos plus je suis ici évidemment plus c'est facile à la verticale si je m'incline un petit peu c'est plus dur je pose et j'enchaîne avec je vais prendre un appui allez je ramène un genou de côté un genou d'autre je calme l'appui un genou de côté allez ouvrez le genou même si je vais pas très loin avant j'essaye d'avoir le genou je le fais de face je le calme derrière le genou sur l'autre côté l'objectif là encore mettre du déséquilibre et on finit sur du dénage classique sur les coudes pour relâcher les mains sans rien faire on va bien te prendre notre temps de récup dix secondes allez dix secondes d'efforts à tenir allez encore 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 on enchaînera déjà ce troisième bloc et on marche je pose je récupère le troisième bloc on fait tout au sol on aura besoin des halteres on commencera sans au départ mais on aura besoin des halteres au départ sur les adducteurs ensuite triceps pec et ensuite abdos en particulier sur les obliques sur des rotations je me calme j'étire la colonne vertébrale au sol je me grandis et je vais chercher sur un mouvement ample sur les adducteurs abdos gainés la colonne vertébrale s'allonge je fais attention à ne pas laisser tomber les jambes et à creuser le dos et j'ai 30 secondes ça c'est pas très très dur hein après pour les gens qui sont pas souples en général ils se retrouvent là pliez les genoux faites le ici contrôlez bien l'ouverture des genoux essayez de pas avoir les pieds qui se tordent dans tous les sens et sur les 30 dernières secondes petit tout petit mouvement je monte à peine allez je reste gainé je reste gainé je reste gainé quand j'aurai fini ça j'aurai besoin des halteres hop dans les mains et on enchaînera sur les triceps là ça doit venir tirer sur l'intérieur des cuisses normalement allez on est presque 5 secondes retenez les jambes laissez pas tomber tac je referme je pose les pieds les halteres dans les mains je fixe mes coudes je descends je passe à côté des oreilles hop et je remonte je descends je passe à côté des oreilles allez je souffle sans bouger mes coudes perdez bien mes coudes ils sont fixes ils sont pas en train de se déplacer c'est pas ça il y a pas de pas de mouvement à l'horizontale avec les coudes ils sont fixés et j'ai juste à plier et déplier l'objectif c'est de venir faire travailler cette partie là ce qu'on appelle les triceps le muscle du bras je garde les halteres j'ouvre sur les côtés j'inspire je souffle je monte sans toucher par terre avec les bras un tout petit peu fléchis je plie un tout petit peu mes coudes allez souffle et monte j'inspire je souffle j'inspire je souffle j'inspire je souffle allez 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 quand on a fini ça on chaise sur les abdos sur les obliques je pose et je vais venir croiser mon coude vers mon genou qui se rapproche allez mon coude droit genou gauche on fera d'autres après restez sur le même restez sur le même alors si je suis à l'aise je vais chercher plus loin avec la jambe je ramène plus loin je ramène plus loin je ramène je ramène et après on changera on reste sur le même côté jambe droite enfin bras droit genou gauche je fixe dans l'autre sens c'est ma jambe droite qui se déplace et qui vient chercher le coude gauche si vous touchez pas le coude des genoux c'est pas grave j'inspire je souffle je ramène j'inspire je souffle je ramène je vais garder l'autre jambe immobile après je vais essayer de mettre plus de vitesse condition ou pas vous tortiller dans tous les sens attention sur cet exercice là vous devez pas tordre et basculer dans tous les sens premier tour fini trois blocs vous avez vu c'est pas très très dur ça s'enchaîne facilement on va reprendre depuis le début avec le premier exercice avec le vent cette fois-ci sur le même principe 30 secondes de chaque côté je descends quand j'arrive en haut je pousse je sors et je monte mon genou je me recule pour pas être trop près allez je descends et je monte le genou allez une comme si on donne un coup de genou ou quelque chose en haut je descends sur ma flexion je pousse je monte je souffle je descends sur ma flexion je souffle allez évidemment ce que je vous disais on met un peu plus d'intensité au deuxième passage sur les exercices si c'est dur finalement montez loin ou restez sur le premier restez sur ce qu'on a fait au premier passage sinon je tire le genou il faut que je sois stable c'est tout je change hop on pense à l'exercice d'après on va utiliser les haltères allez soufflez soufflez bien et bien allez je pousse sur ma jambe d'appui mais je pousse sur l'autre aussi au départ augmenter le genou allez encore boum allez on va venir chercher avec la main je descends hop le genou de la main hop allez mon butterfly au lieu de le faire réfléchir si je suis à l'aise je le fais en ouvrant je suis un tout petit peu en dessous de l'horizontale je mets plus de difficultés puisque j'allonge le bras de levier évidemment si je me rends compte que c'est dur hop je reviens fléchi sinon je reste là pas au-dessus des épaules avec les mains sur le dernier hop côté je monte je descends j'inspire je souffle j'inspire je souffle allez gardez votre regard à l'horizontale serre les abdos on pense au suivant on va enchaîner avec les petites montées de genoux allez on est presque allez là normalement ça chauffe un peu plus le niveau des épaules d'avoir fait le premier avec les bras ouverts hop là allez je gaine je fixe petite amplitude allez j'essaie de le faire un maximum allez je mets de la vitesse mais je ne laisse pas tomber mon genou allez essayez de monter et descendre vite allez allez gardez gagné gardez gagné regardez votre dos voilà top là je ne suis pas en train de creuser au fur et à mesure hein allez on reste restant 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 5 secondes allez encore 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 allez je change de jambes je change de l'autre côté allez serre les abdos allez allez je vous le fais de face si j'ai besoin parce que je ne suis pas trop équilibré je me m'en appuie hein vous avez le droit de vous appuyer hein ou alors vous servir des bras façon aviation donc il y a un deuxième de placer c'est fantastique allez petit mouvement petit mouvement petit mouvement si vous êtes équilibré gardez les bras le long du corps les mains sur la taille sentir ce que vous faites et on relâche on souffle sur le prochain on va récupérer notre squat on va récupérer euh ça mettez le juste devant vous vous allez avoir besoin et on commence avec une bouteille on en servira d'une deuxième juste après pour ceux qui veulent voilà donc le squat on va le faire avec la bouteille devant façon à faire participer les épaules et l'écartiste de chevalier servante tout à l'heure on le fera avec les bouteilles dans les mains allez on part sur celui-là petite amplitude allez allez on est ici hein les bras horizontales on se tient bien grand bien droit serre les abdos si finalement c'est dur je pose la bouteille sinon je la garde devant moi deux plats petit mouvement allez ne bloquez pas votre respiration là ça va vous faire participer les épaules et sur le prochain on va prendre les deux bouteilles ça va faire participer encore les épaules et ça va nous déséquilibrer je vous rappelle hein je vais chercher ici bras en haut je descends je descends je remonte jambe droite je remonte jambe droite je descends jambe gauche je suis gainé équilibré je remonte jambe gauche je descends jambe droite jambe gauche jambe gauche restez bien grand bien droit gardez vos abdos serrés je pose les pompes je remonte je remonte on alterne ici une d'un côté une de l'autre pour ceux qui ne peuvent pas déplacer le support hop sinon je les fais de face et à chaque fois je change sinon vous le mettez au milieu et c'est vous qui faites le déplacement on pense à récupérer la bouteille les mains le plat un peu incliné et vers le haut hop allez inspire en montant et encore je me fais le profil allez je m'incline mon dos est plat et je monte il me reste un à placer il me reste un mot mais c'est facile je sais je sais j'ai des idées je sais quand je vais mettre je sais attention hop allez le dos donc je vais me caler contre le mur je vais vous expliquer moi j'ai du carnage qui glisse ici et je viens mettre hop mon dos un côté hop mon dos de l'autre côté un côté de l'autre côté c'est le volet qui grince c'est pas les genoux c'est pas moi c'est pas mon dos attention pour enchaîner en gainage statique hop sur les coudes pour soulager les mains et on tient on est au bout de notre deuxième bloc sortez la tête des épaules laissez pas tomber le bassin creusez pas si c'est dur mettez-vous sur les genoux on est presque on est presque encore 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 allez 5 secondes allez c'est réel c'est réel c'est réel hop là je relâche le souffle je récupère plus qu'un bloc à faire au sol pas besoin du vent juste les bouteilles qu'on tient à portée de main on commence sur les adducteurs couverture des jambes deuxième exercice le même petite amplitude ensuite avec les altères triceps quatrième les pecs et ensuite les abdos pour faire j'en serre les abiques avec mes jambes hop là une hop là c'est parti si je peux j'essaye d'avoir mes jambes bien tendues avec les talons qui poussent le plafond pousser le plafond avec les talons serrez la taille allez serrez, 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 serrez allez je souffle allez c'est chaud les gens qui sont plus souples et qui maîtrisent bien un peu les jambes plus ouvert attention pour prendre les altères on est presque hop de rentrée la colonne vertébrale est tirée attention allez on est presque, on est presque, on est presque encore, encore, encore ça va tirer un peu sur les adducteurs et on lâche en pause allez nos triceps avec les poils dans les mains et de chaque côté ouais je souffle en te dire là moi c'est du jus de fruits il va être bien mélangé il n'y a pas de pulpe mais sinon il n'y a pas de pulpe et moi c'est du jus orange c'est pas du jus de pomme mais vous pouvez le faire avec du jus de pomme ça il y a les trois sont placés je suis trop fort normalement c'est plus efficace pour les triceps c'est que du jus de orange écarté et je ferme j'ouvre, j'inspire je ferme, je souffle j'inspire je souffle j'inspire je souffle allez, pensez aux abdos qui vont suivre sur les obliques on va travailler d'abord coude droit genou gauche j'inspire j'ouvre je ferme je souffle si vous êtes avec des bouteilles de 1,5 kg ça tire un petit peu si c'est des petites bouteilles c'est pas très très dur allez, je fixe la position jambe gauche qui avance et je ramène vers le coude coude droit genou gauche allez coude droit allez cherchez pas forcément allez vite si vous n'avez pas d'équilibre le but c'est de ne pas être déséquilibré par le mouvement de la jambe et du bras peu importe si je touche pas mon genou avec le coude ou si je peux pas en faire beaucoup de suite vaut mieux en faire peu mais être équilibré vous devez pas avoir vos épaules et votre bassin qui se tortillent en tous les sens je peux très bien arrêter avec le genou ici jusqu'au dessus du bassin allez pas très loin devant ou alors beaucoup plus loin en avant ramenez coude genou beaucoup plus loin en avant ramenez coude genou à vous de gérer l'amplitude pour gérer l'effort notre jambe essayant de rester fixe sur le bout allez c'est fini allez allez et je relâche le poche je souffle allez vous voyez deux blocs comme ça ça passe enfin trois blocs comme ça en faisant deux tours ça passe hyper vite donc moi ce que je vous conseille si vous avez du temps et voilà ça vous voyez ça prend pas beaucoup de temps neuf minutes deux tours dix-huit minutes je pense qu'on a largement le temps si on s'organise un peu de faire trois tours comme ça donc n'hésitez pas on s'arrête là pour aujourd'hui un peu de trucs donc on s'arrête là avec deux tours mais n'hésitez pas à en faire trois si vous avez l'occasion c'est pas un circuit très très dur je vais rester sur des temps de travail facile puisque 30 secondes ça s'enchaîne plutôt bien donc beaucoup bonjour aux gens qui sont dans mon jardin voilà 30 secondes 30 secondes là on n'a pas mis une difficulté extrême on a juste enchaîné sur six exercices ça fait trois minutes de temps de travail globalement avec des trucs qui sont pas trop trop durs si vous voulez le refaire comme je vous dis vous voulez augmenter la difficulté passez sur un temps de travail de 40 secondes si vous avez un timer c'est pas compliqué en chrono voilà mettez vous le 40 secondes d'effort à chaque fois vous allez voir que ça va déjà rallonger la difficulté et puis après vous pouvez jouer sur le nombre de tours là on a fait deux tours si vous voulez en faire trois vous allez voir que le troisième et puis utilisez les variantes comme je vous dis à chaque fois là sur le deuxième tour on s'est servi des bouteilles notamment pour le squat devant pour la position en chevalier servant avec les bouteilles au dessus il y a toujours des petites possibilités ou de rendre plus dur ou de rendre moins dur servez vous en sur les exercices qui vous conviennent pour faire plus dur ou moins dur on prend quelques petites secondes pour s'étirer quand même je vais passer mes jambes tendues parce que la semaine dernière j'ai oublié de vous faire les étirements j'ai discuté j'ai discuté j'ai dû raconter des trucs c'est sûrement pas très intéressant et j'ai complètement zappé les étirements là je vous rappelle je vais chercher les pieds ou les chouilles ou mes genoux ou les tibias pourvu que mon dos soit plat grand on a quand même vertébrointière vers l'eau on s'en fiche de descendre la tête et les épaules on rappelle l'objectif c'est d'étirer l'arrière des cuisses et là dans cette position là pour moi en l'occurrence j'étire autant l'arrière des cuisses quand je suis ici avec la pointe des fesses vers l'arrière un dos plat que si je suis ici là j'étire pas plus l'arrière des cuisses c'est juste que j'enroule mon dos parce que ça se voit bien le profil la différence de position là j'enroule simplement mon dos l'étirement reste le même et là je suis grand on va essayer l'étirement est complètement le même je relâche on va venir mettre les deux pieds l'un contre l'autre on va laisser tomber les genoux et relâcher les genoux pour relâcher un petit peu les adducteurs qu'on a sollicités sur nos deux passages les genoux tombent les pieds sont collés j'ai l'appui avec les mains derrière pour les gens qui seraient éventuellement pas à l'aise je pourrais mettre un truc sous les fesses si vous avez l'impression d'être dans cette position là si vous êtes là c'est pas bon dans ce cas là n'hésitez pas prenez une tabourette mettez au dessus descendez les genoux ça va vous permettre de placer un peu mieux votre dos voilà mais n'ayez pas votre dos complètement complètement écrasé et basculez vers l'arrière allez je relâche on va revenir assis il y a encore ceux qui ne sont pas bien assis restez sur votre tabouret je monte je plie mon coude on étire un petit peu les triceps qui ont été sollicités sur nos petits passages de pompe et les exercices de triceps localisés quand on était avec la bouteille juste en extension mon coude passe derrière là encore si vous sentez que vous êtes en arrière asseyez-vous plus haut hop et là ça change tout on est beaucoup mieux placé au niveau de son dos voilà je vous fais le profil ici toc je suis bien je peux amener mon coude sans problème voilà j'en souffle on reste tombé qu'on soit au sol ou sur le sur le support je monte je monte de l'autre côté je plie j'attrape mon coude et je tire derrière j'en mets mon coude je reste grand bien étiré bien droit bien grand genre là je souffle je laisse tomber on va pousser mon tapis on va pousser dessus hop on va dire s'endresser là encore si vous avez besoin de vous équilibrer allez chercher un appui sinon voilà je reste équilibré stable mes genoux sont proches l'un de l'autre mes abdos sont serrés évidemment les fessiers aussi et je suis droit mon talon vient chercher en direction de la fesse je relâche même chose de l'autre côté alors que le vent commence à souffler un peu plus fort que chez nous ça pleut pas mais on a bien fait d'être à l'intérieur quand même je pense que plutôt que de me rouler dans l'herbe mouillée j'étais mieux à l'intérieur c'est un peu chaud mais mais ça va j'en souviens t'as pas pas allez je monte les bras j'inspire je me grandis rentrez le ventre serrez les abdos poussez vos mains vers le plafond grandissez-vous grandissez-vous j'inspire 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 je souffle mes bras la tête les épaules retournent encore je monte j'inspire je plie mes genoux je vais chercher le plafond grandissez-vous étirez votre dos allez chercher le plafond sans tendre vos jambes gardez les genoux fléchis je souffle je laisse tomber on va raccompagner complètement et ensuite je déroule doucement je les mets en appui je remonte et je le redresse donc froid c'est fait abliction c'est fait pomme c'est fait je suis trop fort juste pour vous dire qu'est-ce qu'on avait encore on avait star ici je vais vous en donner 2-3 on avait rhubarbe on avait anticonstitutionnelle on avait dressing voilà on avait carottes même voilà on avait d'autres propositions oui j'ai mis ça par terre mais tu ramasseras après oui bien sûr tu laisseras ça la main d'oeuvre bien sûr tiens tout est planté il n'y a plus rien en main euh toc donc pour ceux qui font rien demain je vous rappelle qu'il y a un cours de pilates demain 6h30 donc n'hésitez pas à passer demain à 6h30 à mon avis vu le temps il y a de grande chance qu'on soit encore à l'intérieur et pour un pilates c'est pas gérant j'ai pas besoin de sauter ni rien donc ça passe bien et puis ben ce week-end je vous prépare le programme pour la semaine prochaine on va voir si on remet les choses qu'on a fait cette semaine si on fait tourner un petit peu avec d'autres mais voilà donc pour jeudi je vous rappelle on fera le petit principe démo je vous mettrai un petit post écrit et pas vidéo le matin et puis vous m'enverrez vos propositions et en continuant sur ce petit jeu là là j'ai eu du bol j'ai pas tombé sur des mots très très dur j'aurais pu tomber plus dur que ça voilà je vous souhaite une bonne soirée et puis à demain pour ceux qui sont là demain sinon à la semaine prochaine et à tous